Musique Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% star et 100% people. A la une cette semaine, Will I Am, la star des Black Eps, accusée de plagiat à peine dans les bacs, Will Power fait déjà polémique à défaut d'un comeback musical sans fausse note. Star People, au sommaire toujours, Kim Kardashian enfin divorcée. Un an et demi après la demande, la belle est enfin séparée de Chris Humphries et pense déjà à son nouveau mariage. Star People, dans ce numéro, l'actu du petit écran avec Félix Baumgartner, le Space Jumper, plus fort que les vedettes de la télévision. Enfin Star People, au menu toujours, Tétiena Pélange en égérie du 10ème panafricain avant son retour sur les plateaux. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People, à la une cette semaine, Will I Am des Black Eps, accusée de plagiat. Le comeback en solo du chanteur et producteur au cœur d'une nouvelle polémique. Cela devait être l'événement de cette fin avril, la sortie dans les bacs de Will Power, nouvel opus solo de Will I Am. Alors qu'il s'apprêtait à fêter l'arrivée de sa nouvelle galette, voilà qu'il se retrouve au cœur d'une attaque pour plagiat par deux DJ et producteurs britanniques, Mazzo et Artie. Ces derniers déclarent que Will I Am aurait carrément utilisé une partie de leur morceau Rebound, sorti en 2011, dans l'instru du titre Let's Go, que la star des Black Eps interprète en duo avec Chris Brown. Si Will I Am a rapidement infirmé l'information sur Twitter, je ne connais même pas Mazzo et Artie, je ne suis pas responsable de leur crispation. On m'a proposé une participation sur un titre et je l'ai fait, a-t-il tweeté. En attendant, ne manquez pas Will Power de Will I Am. Incluz des featuring avec Britney Spears, Justin Bieber ou encore Chris Brown, maintenant disponibles sur toutes les plateformes. Plus d'infos sur la toile. Star People est notre page potin de People. Kim Kardashian et son ex-boyfriend Chris Humphries enfin divorcés. On n'y croyait plus et pourtant, après plus d'un an et demi de bataille judiciaire, les deux ex-tourterons se sont mis d'accord pour mettre un terme définitif à leur mariage. Selon le très bien renseigné site TMZ, Kim Kardashian et Chris Humphries auraient trouvé un accord à l'amiable et chacune des parties auraient accepté de faire des efforts. Ainsi, le sportif aurait par exemple décidé de revoir ses prétentions à la baisse, notamment sur sa demande d'annulation du mariage. Même si le juge a été plutôt clément, Chris Humphries est reparti les mains vides après que sa demande de près de 7 millions d'euros auprès de son ex ait été purement et simplement jetée aux oubliettes. Petite consolation tout de même, le joueur de basketball ne sera pas condamné pour ne pas s'être présenté à une réunion de conciliation alors qu'il était convoqué. De son côté, Kim Kardashian est plutôt ravi. Enfin séparée avec son ex-boyfriend, la jeune femme va enfin pouvoir se consacrer pleinement à l'élaboration de son second mariage avec le rappeur Kanye West. Bref, une nouvelle affaire à suivre. Star People est l'actu du petit écran. Félix Baumgartner, plus fort que les vedettes de la télévision. Aclamé par le public, poursuivi par les photographes, le Space Jumper, comme le surnomment ses fans, a fait le show lors de son passage au 50ème Yves TV. Les journalistes présents vous le diront, la star du dernier marché international des programmes pour la télévision n'était ni une icône du petit écran, ni un acteur, et encore moins. Une nouvelle vedette, issue de la télé-réalité, mais bel et bien le sauteur de l'espace, alias Félix Baumgartner. Venu présenter le documentaire retraçant son dernier record, un saut dans le vide, depuis la stratosphère, un exploit suivi en direct dans le monde entier par plus de 65 millions de téléspectateurs et des chiffres à faire tourner la tête si l'on y ajoute ceux d'Internet et des différents services de VOD. Depuis cet incroyable record, le Space Jumper fait le tour du monde pour raconter inlassablement son plus bel exploit. Et s'il avoue ne pas en avoir fini avec les records, l'Autrichien de 44 ans confie vouloir se consacrer à la sécurité publique. Gageons qu'il devrait rapidement trouver un job à sa hauteur, affaire à suivre. Star People est l'interview de la semaine et gérie du 10e festival international du film panafricain qui s'est clôturé le 21 avril dernier sur la croisette, Tétiena Bélange s'est prêtée au jeu de nos questions-réponses et avions aux fans, petit scoop à découvrir dès à présent. J'ai deux projets présentement que je développe. C'est un long métrage de fiction sur une femme, une esclave, basée sur une histoire vraie, une esclave qui a brûlé, qui était accusée d'avoir brûlé la ville de Montréal en 1734. Donc je développe un long métrage de fiction sur elle. Ça va explorer des thèmes qui me tiennent beaucoup à cœur. Ces thèmes-là sont la quête de tolérance, entre autres, et la quête de justice. Pour le documentaire, c'est un documentaire qui va parler des pères absents. C'est un problème que beaucoup de personnes vivent. Et en faisant un documentaire sur le sujet, ce que je veux, c'est comprendre pourquoi tant de pères dans la communauté noire, entre autres, font des fictions et disparaissent de la vie de leurs enfants. En attendant d'en savoir plus, Tétiena Bélange est repartie sur les plateaux pour une nouvelle salle d'inédit de la série culte canadienne, Les mains noires. Voilà, voilà, Star People, fin de ce numéro. Retrouvez-nous dès à présent sur les sites sociaux. Prochain rencard avec l'actu People, la semaine prochaine sur cette antenne. Bye !